Bonjour Ansoumana Adjoun. Bonjour Ndaïkoumba. Ansoumana Adjoun, vous êtes le président de l'Assemblée, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux. Actuellement, comment ça se passe le travail au niveau du centre de Kaoulak ? Oui, nous rendons grâce à Dieu, ici à Kaoulak, au niveau de notre centre, tout se passe normalement. Depuis le démarrage de nos activités en janvier 2024, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons noté aucune difficulté. Nous prenons en charge, de façon gratuite et de façon régulière, des malades mentaux en provenance de Kaoulak et de l'ensemble des autres régions du Sénégal. Je dois vous informer que pour cette année, la célébration de la Géné mondiale de la santé mentale se fera ici à Kaoulak, avec le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement. D'accord. Donc vous avez l'appui des nouvelles autorités étatiques en ce managion ? Oui, nous avons l'appui des autorités gouvernementales. Le ministère de la Santé s'est engagé à nous accompagner et nous sommes en train de nous organiser pour que cette journée soit présidée par M. le Président de l'Assemblée, son excellence, Basoulou Diomaï Diagharfaï. Et financièrement aussi, vous avez l'appui de l'État ? Parce qu'il faut des moyens, voilà. Oui, vous savez, tout doit démarrer avec cette journée santé mentale. Cette journée santé mentale sera une occasion, sera une vitrine de mieux faire connaître le centre, de mieux faire connaître nos activités pour que les autorités gouvernementales, les ONG, les bailleurs de fonds, les bonnes volontaires puissent venir accompagner la structure. Vous savez, nous faisons un service public. Le régime de Maxal nous a accompagné, le régime du Pays-Nawad nous a accompagné. Nous sommes optimistes quant à l'accompagnement de ce nouveau régime, vu l'engagement des autorités sanitaires et des autorités en tout cas au haut niveau. Le Premier ministre Ousmane Sanko a été informé des activités que nous ferons ici à Cologne. Donc, c'est cela pour nous une occasion, une occasion de manifester notre soutien à ce nouveau régime. Parce qu'un État, un régime qui vient de s'installer, il appartient aux forces de l'éternation, il appartient aux politiques, il appartient aux populations de les accompagner. Il ne s'agira pas de les laisser seuls. Non, ça ne pourra pas avancer. Un nouveau régime a le droit d'être soutenu par toutes les populations, par toutes les forces de vie de la nation. Et la SAM, vu notre expérience en la matière, nous ne pouvons qu'accompagner ce régime pour la réussite en tout cas de leurs activités. Et vous lancez un appel en ce sens au président Basse-Roudiomaï Diacharfaï ? Oui, c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de réitérer mon appel à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Basse-Roudiomaï Diacharfaï, de venir présider cette journée sentimentale ici à Cologne, pour que lui-même et son gouvernement puissent accompagner nos activités. Vous savez, aujourd'hui, le principal problème du Sénégal en matière de santé mentale, c'est l'errance des malades mentaux. Les malades mentaux sont partout dans l'EU, à Kaoulac, à Dakar, un peu partout. Ici, à Kaoulac, nous avons résolu le problème à 95%. Donc, si l'État nous accompagne, nous pourrons continuer à exercer notre travail pour que, ce soir, Dakar, Thiers et Saint-Louis, partout dans les autres régions du Sénégal, nous puissions résoudre de façon drastique ce phénomène de l'errance des malades mentaux. Mais, il faudrait-il le rappeler, il va falloir que l'État nous accompagne dans ce sens. Et actuellement, vous avez combien de malades mentaux au niveau du centre de Kaoulac ? Oui, depuis quelques jours, il y a beaucoup de malades mentaux qui sont en train de rejoindre leur famille. Jusqu'à hier, il y a des malades qu'on a retourné chez les parents. Maintenant, nous attendons l'après-mégal pour pouvoir recueillir d'autres malades de la rue. Présentement, ils ne sont pas moins de 20 malades ici, à suivre, en tout cas, le théâtre de ma. Et aujourd'hui, d'ici sa part, nous sommes en train, la cuisine, la restauration est en train de s'afférer pour un buffet à l'honneur de Cheikh Amad Bamba, en 718 Safar. Nous avons tout mis en œuvre pour que ces malades mentaux et les infirmiers qui sont là, les accompagnants, puissent vivre la ferveur du Kudimagal. D'accord. En dessous, quel est votre avis sur la criminalité au Sénégal ? Vous avez vu, la criminalité est en train de prendre des proportions très inquiétantes. Que pensez-vous de cette situation ? Il va falloir que le régime actuel mette en place toutes les dispositions nécessaires pour que ces malfaiteurs, pour que la peur change de camp. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il y a un groupe de personnes au Sénégal qui veulent dicter le roi avec toute impunité. Ça ne peut pas marcher présentement. Le président M. Jemay Faye, le premier sous-pensement de son compte, le ministre intérieur, le ministre de la justice sont interpellés pour que cette insécurité, cette criminalité grandissante puisse avoir des solutions adéquates. Mais comme je l'ai toujours dit, il va falloir bâtir d'abord le citoyen. L'éducation, la sensibilisation, dans nos chaînes de télévision, même dans les pièces de théâtre, dans les combats de lutte, c'est la violence qui est promue. Dans une telle situation, si des jeunes s'activent dans la violence, personne ne devait être surpris. Il va falloir que notre société soit refondée. Il faut que nous ayons, il faut que nous pensions à quel mode de société voulons-nous. Sommes-nous des Africains ? Sommes-nous des Sénégalais ? Ou bien sommes-nous des Européens ? Aujourd'hui, personne ne sait. L'image véritable du Sénégal est totalement inconnée. La violence, elle est partout. Dans les discours, les débats télévisés, partout c'est la violence. Donc aujourd'hui, il va falloir que, comme le disait Sri Mournbaï, c'est indispensable. Moi, je parle d'assainissement du cerveau. C'est ce que disait Sri Mournbaï. Sri Mournbaï disait, Sri Mournbaï disait, ce peuple-là, nous devons laver ce peuple-là. Sinon, ce sera avec le sang. Le nombre national est obligatoire. La santé mentale des populations doit être revue de façon positive. Mais dans un pays où personne ne s'écoute, personne ne parle à l'autre. Dans une société où seule la vulgarité prime cette société, elle est condamnée dans cette situation que l'on vit présentement. La criminalité, la violence n'est pas Sénégalais. Le Sénégalais, je dis, était un homme pacifique. Mais c'est dans les années 2010, entre 2005 et 2010, voire 2020, que cette criminalité a connu cette proportion inquiétante. Si l'on y prend garde, nous allons vers la catastrophe. Et il nous faut tout faire pour ne pas en arriver là. En dessous, est-ce que la peine de mort est une solution selon vous ? La peine de mort peut être une solution. Oui. Oui, mais dans une nation où la plupart des gens sont quelque part comme des mâtes, il faudrait que l'on soigne d'abord les esprits. Ce sont les... Aux États-Unis, Donald Trump l'avait dit. Nous n'allons pas nous battre contre les armes, mais nous allons nous battre contre ceux-là qui usent les armes. Parce que Donald Trump avait compris que tout ceux-là qui utilisent les armes de façon illégale avait des problèmes mentaux. Donc aujourd'hui, il nous faut d'abord corriger la mentalité des Sénégalais avant de procéder à la peine de mort. La peine de mort, elle est une solution. Elle peut constituer une solution. Mais toujours, c'est des débats qui exigent des assises, de larges consultations avec les religieux, avec la presse, avec tous les secteurs concernés, avec la société civile, pour qu'ensemble, nous soyons d'accord sur... Faut-il appuyer la peine de mort, oui ou non ? Dans un pays laïque composé de musulmans, de chrétiens et entre autres, il va falloir que nous nous mettions d'accord sur ce sujet-là. Donc la peine de mort, elle peut être une solution, à mon avis, mais au préalable, la société, les mentalités devraient être d'abord refondées. Moi, je suis pour l'éducation des populations, je suis pour la sensibilisation, jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Et ensuite, on pourrait mettre en place la peine de mort. D'accord. Une question politique en ce moment-là. Comment voyez-vous la politique du nouveau régime qui suscite beaucoup de polémiques ? Vous en pensez quoi exactement ? Un nouveau régime qui vient de s'installer, qui continue à s'installer. Récemment, le vendredi dernier, c'est seulement le vendredi dernier que le directeur général de l'Assemblée sociale a été installé au ministère de l'Assemblée sociale. Jusqu'ici, il y a des cabinets qui ne sont pas encore formés. Moi, je donne du temps à ce régime. Moi, je suis optimiste que ces gens-là, ils ont l'intention de bien faire. Oui. Maintenant, il faudrait que le peuple soit un peu patient. Même si, par ailleurs, il y a quelques errements, il y a quelques failles dans les démarches, c'est normal, parce que l'œuvre humaine est toujours à parfaire. Donc, aujourd'hui, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les autres membres du gouvernement, ils sont en train de mettre en place leur stratégie. Il appartient à nous, la population, aux jeunes, aux forces vives, d'aller vers ce régime. Et que ce régime, également, ouvre leurs portes aux gens pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions adéquates au problème des Sénégalais. Le gouvernement, à lui seul, ne pourra absolument rien faire. Donc, aujourd'hui, pour l'intérêt du Sénégal, et le gouvernement, et les populations, tout le monde doit unir leurs efforts pour faire face au problème du chômage, au problème de l'immigration clandestine, à ce problème d'insécurité, à ce problème des marches mentaux, des enfants dans l'huile, des personnes handicapées. Oui, il y a des défis. Les défis sont énormes. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, nous tous, nous allons vers, en tout cas, un échec qui ne laissera personne indifférent. L'échec de ce gouvernement, l'échec du gouvernement, parce que le régime a failli, aura des conséquences sur l'ensemble de la population, notamment au plan politique. C'est pourquoi les politiques elles-mêmes, les politiques elles-mêmes, devraient faire en sorte que ce régime réussisse. Parce que si ce régime échoue, c'est ça la quête de souffle pour l'ensemble des Sénégalais. Merci beaucoup, Ansoumana, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui viendrai, M. Nekouba. Et je rappelle Ansoumana, John, vous êtes le président de l'Assemblée, l'Association pour le suivi, et l'assistance des malades mentaux errants.